D'abord, je ne dirais pas que le réseau n'est pas performant. Marseille est une ville extrêmement bien desservie, enfin, extrêmement desservie en transport en commun. Ce qui est manifeste, c'est que le réseau mode lourd, le réseau métro est trop faible, et ça c'est très long à améliorer, mais on n'est pas dans un système si lamentable que ça. Le passage à l'électricité, d'abord, aux énergies propres, c'est un sujet sérieux, de santé publique, et ça ne devrait pas avoir de grand impact sur le côté financier. Des bus, on est obligé d'en racheter, de toute façon. Toutes deux fois une plus chère, vous dites d'argent ? Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'a pas lancé l'achat en masse, mais dès que des grands réseaux achèteront, les prix vont baisser. Le coût de revient, année par année, devrait baisser aussi, parce que le bus électrique est probablement un bus non consommateur d'énergie qu'on coûte en tout cas, que d'autres. Donc il n'y a pas de contradiction entre s'occuper de développer le réseau et améliorer le matériel. C'est d'accord. Merci. 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 Merci.